Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous le voyez, j'ai remis ce superbe maillot qui vous avait tant plu sur la dernière vidéo de Manchester United puisqu'on va encore une fois parler des Red Devils. Alors aujourd'hui, on va parler des légendes. Quelles légendes vont bien pouvoir faire leur apparition sur PES 2020 ? Si ce genre de vidéo vous plaît, je compte sur vous pour exploser la barre des pouces bleus. Objectif 500 pouces bleus et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On va faire un petit top 10 des légendes que je veux absolument voir sur PES 2020. C'est parti les amis. En première légende que je veux absolument voir sur PES 2020, ça va être un attaquant. Un attaquant néerlandais bien sûr qui a joué à Manchester United. 1m88, je parle bien sûr de Ruud van Nistelrooy. Il est resté à Manchester de 2001 à 2006, participant à 219 matchs et marquant 150 buts. Alors, je verrais cet attaquant très grand. Donc bien sûr 1m88, très physique, très bon de la tête. Pas forcément très rapide, pas forcément très très bon balle au pied. Mais ça pourrait faire un très bon point de fixation devant. Donc première légende, Ruud van Nistelrooy. En deuxième position, tout simplement, Rio Ferdinand. Il avait été recruté à Leeds United en novembre 2000 pour 18 millions de livres sterling. Ce qui avait fait à l'époque le joueur le plus cher du pays. C'est dire s'il était déjà énorme. Alors, il est très grand. 1m89. Il est resté de 2002 à 2014 chez les Red Devils. Jouant 455 matchs. Une véritable légende derrière. Très bon de la tête. Quand même assez rapide. Très physique. Je lui mettrai un bon 95 à notre ami Rio Ferdinand. En numéro 3, on va parler d'un attaquant. D'une légende du club. Même s'il n'a pas vraiment encore pris sa retraite. C'est un Anglais. Il nous vient de Liverpool. Mais est le meilleur buteur de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre. Je parle bien sûr de Wayne Rooney. Un prodige du ballon rond. Énorme. Depuis tout jeune, on a l'impression qu'il a fait une carrière super longue. Parce que déjà, dès ses 18-17 ans, il était déjà énormissime. Il est resté de 2004 à 2017 au club. 559 matchs pour 253 buts. Alors lui, il n'est pas très grand. Il fait 1m76. Mais je lui verrais une vitesse de folie. Une agilité énorme. Un sens du but et de frappe incroyable. Une puissance phénoménale. Un bon 96 dans la note. Franchement, Wayne Rooney mériterait d'être un des tout meilleurs attaquants de ce jeu. En numéro 4, on va tout simplement parler d'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire du football moderne. Et même du football en général. Un certain portugais arrivé très jeune à Manchester United. Je parle bien sûr de Cristiano Ronaldo. Alors bien sûr, il n'a pas arrêté sa carrière. Bien sûr, il est déjà énorme dans le jeu. Mais imaginez un Cristiano Ronaldo jeune. Du coup, jouant plutôt sur un couloir avec des statistiques de vitesse et de dribble exceptionnelles. Ça nous donnerait vraiment un joueur différent de ce qu'il est maintenant. Franchement, moi ça me ferait vraiment rêver. Cristiano Ronaldo, il a joué de 2003 à 2009 à Manchester United. 292 matchs. 118 buts. Rappelez-vous, dans les anciens PES, il était déjà énorme. Notamment avec celui d'avant, Wayne Rooney. Il formait une paire exceptionnelle. Franchement, je kifferais grave le voir revenir en légende jeune dans le jeu. Un peu comme Iniesta. On a bien Iniesta en légende dans le jeu. Alors qu'il est toujours joueur. Même si c'est en Chine. Mais il n'a pas arrêté sa carrière. Donc, pourquoi pas ces deux derniers joueurs. Les deux joueurs suivants, ça va être tout simplement des gardiens de but. Et le suivant, ça va être peut-être un des meilleurs gardiens français de l'histoire. Champion du monde, bien sûr. Je parle de Fabien Barthez. Jouant 141 matchs avec Manchester United. De 2000 à 2004, qu'est-ce que j'aimerais avoir notre Fabien Barthez dans le jeu. Alors lui, ce serait vraiment un gardien offensif. Très très offensif. Parce qu'avant Manuel Neuer qui sortait en dehors de sa surface. Nous, on a connu Fabien Barthez qui lui aussi sortait très loin en dehors de sa surface. Pour aller couper des trajectoires. On l'appelait le gardien fou. C'était vraiment un excellent gardien. Et donc, j'aimerais l'avoir en légende dans le prochain PES 2020. Le prochain joueur, il est tout simplement considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football. Il a joué à Manchester de 91 à 99. 398 matchs. Un but. Je parle bien sûr de Peter Schmeichel, la légende danoise. Et lui, il faudrait tout simplement en faire le meilleur peut-être gardien du jeu. Ce serait vraiment un gardien énorme. Très grand, 1m93, très rapide, très vif, bon sur sa ligne, bon en sortie, des dégagements très bons également. Franchement, ce serait le gardien parfait même maintenant. Donc, Peter Schmeichel en légende, franchement, là, moi, je dis un grand oui des amis. Tous les joueurs qu'on a vus avant, c'était vraiment des joueurs qui ont marqué l'histoire du foot et marqué l'histoire de Manchester United. Les 4 derniers, c'est tout simplement des légendes de Manchester United, des légendes du football mondial. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Et eux, vraiment, s'il ne doit y avoir que 4 nouvelles légendes pour Manchester United, il faut que ce soit eux. On commence avec un monstre, une machine, un Irlandais exceptionnel, milieu défensif, très dur sur l'homme. Je parle bien sûr de Roy Keane, un joueur tout simplement fantastique, qui a marqué l'histoire des Red Devils à jamais. Il a joué de 93 à 2005. Il a presque fait toute sa carrière à Manchester United. Il a joué 480 matchs, 51 buts. Alors, Roy Keane, c'était quoi ? C'était un joueur qui faisait 1m80, 76 kilos, un bon gabarit, très rapide, très physique, tout le temps engagé dans les duels. Franchement, c'était un milieu défensif énorme. Il faisait régner la terreur dans son milieu de terrain. Il dominait pratiquement tous les duels. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel et j'aimerais l'avoir dans le jeu. Il avait également une très bonne technique et des frappes, de loin, énormissimes. On pourrait un peu penser à un Vieira, mais qui était capable de se projeter également de la même façon que Vieira. Peut-être un Vieira bis, on sait que dans le 2019, Vieira était énorme. Donc, pourquoi pas un Roy Keane tout aussi bon que Vieira. Ensuite, continuons dans les légendes de Manchester United avec un Galois qui a vraiment marqué plusieurs générations de joueurs, de supporters et d'entraîneurs. Je veux bien sûr parler de Ryan Joseph Giggs. Ryan Giggs, vraiment un pied gauche énormissime. Il a joué de 1991 à 2014 et il a pratiquement tout le temps été titulaire tellement il était bon. À la fin de sa carrière, il compensait sa perte de vitesse et d'endurance par un placement et une vision de jeu toujours au top. Pendant sa carrière, ses 13 premières ligues, 4 coupes d'Angleterre, 3 coupes de la Ligue anglaise et 2 ligues des champions. Un palmarès exceptionnel. Alors, il faudrait faire attention parce que c'est le genre de joueur qu'il est facile de louper dans un jeu. Alors là, on serait sur un hélier gauche bien sûr. Très rapide. Très physique. Très endurant. Très technique. Avec une super frappe de balle. Capable de faire des rushs et de traverser toute une équipe en dribble. Marquer des buts spectaculaires. C'est difficile de retransferir ce genre de joueur. Surtout que physiquement, il n'était pas énorme, il ne faisait qu'un mètre 79. Moi, franchement, un joueur comme ça, je lui mets facilement les 95-96 comme les tout meilleurs joueurs du jeu que sont Maradona, etc. dans le jeu. Ensuite, là, on va attaquer sur du très lourd. Un français. Vous vous doutez. Vous attendiez. Vous l'attendiez. Je sais. Vous l'attendiez. Vous dites quand est-ce qu'il va nous parler de ce dieu du football. Cantona, c'était déjà une force de la nature. 1m88, un colosse. Très technique pour son gabarit. Très rapide pour son gabarit. On pourrait un petit peu le comparer maintenant à Zlatan Ibrahimovic. Vous voyez. Avec en plus un peu le même style de frasque. Un peu le même style de phrasé. Vous voyez. Un peu le même style d'arrogance. Mais en tout cas, c'était un attaquant exceptionnel. De 92 à 97, il va jouer donc pour les Red Devils. 188 matchs pour 82 buts. Alors, ça peut paraître pas franchement énorme. Sauf qu'il a marqué des buts extraordinaires qui resteront à tout jamais dans l'histoire de Manchester, de la première ligue, mais également du football mondial. On se rappelle de ce départ côté droit au milieu de terrain. Il a traversé tout le terrain pour aller finir par un but magnifique. Il tentait des reprises et des frappes à 30 mètres. C'était vraiment un truc de malade. Cantona, c'était le joueur qui jouait toujours. Le regard haut, le menton relevé, faisant beaucoup de feintes dans son jeu. Notamment des feintes de corps avec des accélérations fulgurantes laissant les défenseurs complètement pantois. Ce joueur-là, pour moi, ça fait partie des 5 meilleurs attaquants de l'histoire du football. Donc là, il faudrait taper très très haut. Lui faire un style de jeu un petit peu comme Adriano à la grande époque où il était très physique, très rapide, avec une frappe de balle monstrueuse. Là, franchement, c'est pareil. On atteint encore des sommets au niveau des notes. On est sur quelque chose, pour moi, d'exceptionnel 97. Et enfin, le dernier, on va parler d'un joueur tout simplement exceptionnel. Peut-être que les plus jeunes ne le connaissent pas. Je vous invite à aller regarder des best-of de ses matchs et de ses buts parce que c'était vraiment un attaquant tout simplement énormissime. Pelé dira même que c'est le meilleur joueur qui l'a vu évoluer. Diego Maradona dira que c'est son idole. Je parle bien sûr de George Best, un joueur au physique incomparable, mais à l'efficacité énorme. Capable de dribbler une grosse partie de la défense, de mettre des frappes de n'importe où. Ce n'était pas du tout le style de jeu. Il y avait beaucoup moins de dribbles. Il y avait beaucoup moins de tentatives de loin, etc. Eh bien, lui, il était précurseur. Il était un des premiers à faire des dribbles, des passements de jambes, des feintes de corps, etc. Il a mis des buts tout simplement magnifiques. Il a joué de 63 à 74 à Manchester United. 474 matchs pour 181 buts. Il remporta même le ballon d'or en 68. C'est dire si ce joueur est tout simplement énorme. On l'appelait même le cinquième Beatles. Et je ne peux pas vous parler de George Best, même sur une vidéo de jeu vidéo, sans vous expliquer un peu sa personnalité. Il était vraiment complètement barjot. Il allait se bourrer la gueule après les matchs, avant les entraînements, avant les matchs. Et il nous a gratifié de citations restées dans la légende. Je vais vous en citer quelques-unes parce que franchement, c'est énormissime. C'est lui qui a sorti cette citation que tout le monde connaît et que tout le monde a déjà entendu sans savoir que ça vient de lui. En 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. Vous voyez un petit peu le style. J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool. Les filles et les voitures de sport. Le reste, je les gaspillais. J'avais une maison au bord de la mer. Mais pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar. Je n'ai jamais vu la mer. Vous voyez le genre de mec un petit peu à propos de David Beckham. Son pied gauche ne lui sert à rien. Il est mauvais de la tête. Il ne sait pas tacler et il ne marque pas souvent. À part ça, il est pas mal. Vous voyez, il était complètement ouf. Par contre, il aura des déclarations dithyrambiques au niveau de deux joueurs, Cristiano Ronaldo et Eric Cantona, dont on a parlé juste avant. À propos de Cristiano Ronaldo, il a déclaré « Pendant des années, j'en ai vu défiler des nouveaux George Best. » C'est la première fois que je prends ça pour un compliment. Et en parlant d'Eric Cantona, « Je rendrai tout le champagne que j'ai bu pour jouer un match européen avec lui à Ultraform. » Donc franchement, George Best, joueur exceptionnel. Alors, par contre, dans un jeu vidéo, comment le faire ? Le problème de George Best pour un attaquant, c'est qu'il était tout petit. 1m75, pratiquement ma taille. Et on sait que dans les jeux, c'est très dur de faire les petits gabarits, notamment Messi. Dans de nombreux jeux, il a vraiment été loupé, tombant à la moindre secousse. Là, il faudrait lui mettre une agilité à 99. Il faudrait lui mettre des dribbles au max, des tirs au max, une conduite de balle au max, une vitesse au max, une accélération au max. Vous l'aurez compris. Ce serait peut-être l'attaquant le plus cheaté de tous les temps. Et ce serait bien normal, un peu comme Pelé pourrait l'être, si on avait la chance de l'avoir en légende. Donc moi, George Best, ce serait carrément un 98, voire même, pourquoi pas, soyons fous, un 99, les amis. Histoire de vraiment bien réussir. Voilà les potes, j'espère que cette vidéo sur les légendes de Manchester United vous auront plu. J'espère vraiment qu'on en aura quelques-unes de cette vidéo dans le prochain PES 2020 qui sortira le 10 septembre. Je vous fais des bisous, les amis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires si j'en ai oublié, c'est possible. Mais vous, quelles sont les légendes que vous voudriez voir absolument dans le prochain PES ? Ciao les amis, c'était Victor.